Je ne plaisante pas, j'ai réellement été victime d'une alerte à la bombe cette semaine. Avec le quartier bouclé pendant plusieurs heures, les habitants évacués, l'intervention du service de déminage, la destruction du colis piégé et tout et tout. Tu veux un cookie, Tricotine ? Non merci, c'est un cookie au chocolat et je n'aime que les cookies au thon. Mais ça n'existe pas les cookies au thon. C'est bien pour ça que je n'ai pas besoin d'un Cogni, notre partenaire d'aujourd'hui. En es-tu bien sûr, Tricotine ? Tes données personnelles ont peut-être déjà été récupérées si tu t'es inscrite quelque part. Ou alors que tu as donné ton numéro de téléphone dans un formulaire. Si tu ne fais pas bien attention à décocher la case prévue pour ça, alors l'entreprise chez qui tu as fait un achat peut parfaitement revendre tes informations à des gens qui feront des bases de données. Et ça, ça sert à t'envoyer de la publicité. Et c'est pareil pour les cookies. Le résultat, c'est que tu vas recevoir des SMS publicitaires sur ton téléphone, des mails pour te vendre des trucs dont tu n'as pas besoin, des pop-up intempestifs et même des publicités envoyées par la poste. Et ça peut même être pire encore. Si tes données personnelles sont dans des bases de données qui se font pirater, celui qui va les acheter sur le dark web, c'est pas pour t'offrir du thon ou des croquettes. Ça risque d'aggraver encore le risque de te faire pirater. Mais comment faire alors ? Eh bien, tu peux demander toi-même aux entreprises de supprimer tes données personnelles. Elles doivent le faire, elles y sont obligées par la loi dans les 45 jours après ta demande. Sauf que ça prend du temps et qu'on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Et parfois même, ce sont des entreprises dont tu n'as jamais entendu parler. Et en plus, elles te demandent plusieurs confirmations, histoire de te décourager. Quelqu'un peut le faire pour moi ? Tout à fait, tu peux utiliser les services incognés, notre partenaire d'aujourd'hui. Tu leur dis qui tu es et ils se chargent à ta place de rechercher tes données personnelles dans les bases de données et ils demandent leur suppression. Comme ça, tous les spams et les sms que tu reçois parce que ton nom est dans les bases de données, eh bien, ça va finir par s'arrêter. Tu vas sur le lien qui est en description et tu as 60% de réduction sur l'abonnement pendant un an. Ben oui, parce qu'Inconi enlève tes données, mais tu vas encore t'inscrire à des trucs ou accepter des cookies. Et tes données peuvent encore finir sur Internet. Donc, Inconi continue à vérifier tout ça régulièrement pendant un an. Clique sur le lien en description et avec le code de réduction Tricotine, tu bénéficies d'une grosse réduction sur le tarif habituel d'Inconi. Le code de réduction Tricotine, tout en minuscule avec un T au début et deux T au milieu. Faites comme Tricotine, dormez sur vos deux oreilles pendant qu'Inconi protège vos données personnelles à votre place. Tu racontes n'importe quoi, je ne dors que sur une oreille. Non, 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 je ne plaisante pas. J'ai réellement été victime d'une alerte à la bombe cette semaine. Avec le quartier bouclé pendant plusieurs heures, les habitants évacués, l'intervention du service de déminage, la destruction du colis piégé et tout et tout. Il faut que je vous explique ça. J'ai récemment ouvert une boîte postale afin de recevoir vos courriers. Mais mardi dernier, j'ai reçu une enveloppe piégée. J'ai donc reçu une enveloppe suspecte avant-hier. Mais le hasard a voulu que ce ne soit pas moi qui ouvre ce courrier. En effet, le facteur s'est trompé et au lieu de glisser cette enveloppe dans ma propre boîte postale, il l'a glissée dans une boîte postale voisine. Lorsque le titulaire de cette boîte est allé relever son courrier, il n'a pas vu que ça ne lui était pas destiné. Il a donc ouvert ma lettre et c'est là qu'il a vu qu'il y avait un message signalant que ça pouvait exploser. Il a été pris de panique, il a immédiatement alerté le postier qui a déclenché l'alerte. Résultat, une quinzaine de gendarmes mobilisés, 50 voisins de la poste ont été évacués, le service de déminage est intervenu et il a fait exploser le colis qui mettait des... Je vous jure que tout ça est parfaitement exact. Seulement, en fait, d'explosion, la seule explosion que je risquais, c'était une explosion de calories. En effet, le colis en question ne contenait absolument rien de dangereux. Au contraire, il contenait un petit cadeau envoyé par un copain. Il s'agissait d'un excellent nounours en guimauve fabriqué par un grand chocolatier. L'expéditeur, le copain en question, a eu l'idée aussi sotte que grenue d'écrire des trucs rigolos sur l'enveloppe, style « attention, danger d'explosion, etc. » et cette enveloppe, il l'a mise dans une seconde enveloppe sur laquelle il y avait juste l'adresse de ma boîte postale. Bref, un envoi parfaitement banal, une blague entre copains, quelque chose qui aurait dû passer comme... Comme une lettre à la poste ? Euh... voilà. Il a vraiment fallu un hasard de circonstances invraisemblable pour que cette blague se transforme en alerte à la bombe. Un postier qui se trompe de boîte postale, un destinataire inattentif qui ne regarde pas l'adresse qui est sur l'enveloppe, qui prend peur quand il voit les inscriptions. Bref, on mettrait ça dans un roman, personne n'y croirait. Mais, juridiquement, comment ça se passe ? Eh bien, tout d'abord, l'infraction de violence avec menace ou usage d'une arme, qui est l'infraction qui avait été choisie par le parquet au début de l'affaire, eh bien, cette infraction n'est évidemment pas constituée. Mais bon, une quinzaine de gendarmes mobilisées pendant plusieurs heures, le service de déminage qui se déplace depuis la Rochelle pour venir détruire le colis suspect, l'émotion des voisins de la poste qui ont été éloignés plusieurs heures de leur domicile, pour des raisons de sécurité, tout ça, eh bien, est-ce que ça ne constituerait pas, par hasard, l'infraction de provocation à l'intervention inutile des secours ? En effet, il arrive, hélas, trop souvent, que des personnes, comment dire, pas très bien inspirées, provoquent inutilement l'intervention des secours. D'ailleurs, je vous ai récemment parlé de ce jeune couple qui partait en vacances par le train et qui ne voulait pas rater sa correspondance. Pour ça, ils ont eu l'idée complètement stupide d'alerter la SNCF et de faire croire qu'il y avait un terroriste dans le train qu'il devait prendre. Ce SMS avait provoqué l'intervention du RAID, du GIGN, la suspension du trafic ferroviaire et l'évacuation des deux gares de Lille pendant 4 heures. Naturellement, tout ça s'est terminé pour eux devant le tribunal correctionnel et l'homme a écopé de 16 mois de prison, dont 8 fermes. Et comme il était déjà en détention provisoire, le monsieur reste au séchoir. Ben oui, c'est la moindre des choses. Et c'est pas tout. En plus, il avait déjà été condamné plusieurs fois à des peines de prison avec sursis pour diverses infractions, violences sur conjoints, violences contre l'entourage, etc. Et comme il n'avait pas compris que la prison, même avec sursis, serait d'abord une peine de prison, eh bien il est parti pour rester presque 3 ans au séchoir. En effet, ce sont 24 mois de prison avec sursis qui sont révoqués par la justice. Et là, il n'y a pas moyen d'obtenir un aménagement de peine de le bracelet électronique, puisque cet aménagement n'est possible que pour les peines inférieures ou égales à un an de séchoir. Ah d'accord, c'est donc à ça que ça sert, le fameux sursis ? Ben oui, tricotine. Le sursis permet à quelqu'un qui a fait une bêtise de ne pas aller immédiatement croupir sur la paille humide des cachots. Bref, de lui laisser une chance. Mais quand on n'a pas compris la première fois, la seconde, ça ne se passe pas bien. Revenons maintenant à mon fameux colis piégé. La question, c'est, est-ce que son expéditeur risque lui aussi d'être poursuivi pour provocation à l'intervention ? Est-il le discours ? Eh bien, non. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'infraction n'est pas constituée. Regardons comment est rédigé l'article 322.14 du Code pénal qui prévoit cette infraction. Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans de séchoir et de 30 000 euros d'amende. Comme pour toutes les infractions, pour qu'elles puissent être punies, il faut que trois éléments soient réunis. Le préalable légal, il faut en effet un texte qui prévoit l'infraction. Il faut que celui-ci soit applicable avant la commission d'infraction. Ça, c'est l'article 322.14 du Code pénal. Il faut aussi un élément matériel. Là, en l'espèce, c'est le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information. Il faut enfin un élément moral qu'on appelle également l'élément intentionnel. Là, c'est l'intention, ou au moins la conscience, de commettre l'infraction. C'est ce que dit l'article 322.14 dans le but de faire croire à une destruction dangereuse pour les personnes, etc. Seulement, mon copain, même s'il a un sens du humour discutable, lorsqu'il m'envoyait sa lettre, il n'avait absolument pas l'intention de faire croire à une destruction dangereuse. Très réussi, j'en ris encore. En plus, il n'y avait aucune chance, ou presque, pour que quelqu'un d'autre que moi ouvre cette enveloppe et la seule explosion à laquelle il s'attendait, c'était une explosion de rire. Mais, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous connaissez la loi de Murphy ? C'est la loi de l'emmerdement maximum, non ? Oui, Tricotine. La loi de Murphy, ce n'est pas un texte juridique, c'est une sorte de loi empirique qui dit, en quelque sorte, que si une chose est susceptible de mal se passer, eh bien, elle va se passer effectivement mal. C'est le cas, par exemple, de la tartine beurrée qui tombe toujours du côté du beurre. Eh bien, pour la blague faite par mon copain, c'est pareil. Il n'y avait pratiquement aucune chance que ce soit justement cette lettre-là, plutôt qu'une autre, qu'un postier de distrait glisse par erreur dans la mauvaise boîte postale. Il n'y avait guère de chance que le titulaire de cette boîte ouvre mon colis par erreur sans faire attention à l'adresse, qu'il prenne peur, et qu'un pauvre petit nounours anguimauvi innocent se transforme en colis suspect et qu'il finisse détruit par le service de déminage après qu'on ait évacué les 50 plus proches voisins de mon bureau de poste. Pour revenir au droit, mon copain amateur de farce de mauvais goût ne pouvait assurément pas prévoir tout ça. Et c'est pourquoi il ne sera pas inquiété par la justice pour d'éléments intentionnels pour que l'infraction soit constituée. Je vous jure que tout ça est absolument exact. Je vous mets le lien vers l'article de la Nouvelle République. Les liens vers les photographies qui illustrent d'ailleurs la vidéo sont celles du paquet avant sa destruction qui m'ont été renvoyés par mon ami. Et je vous mets également le lien vers le procès-verbal d'audition de la gendarmerie. Comme d'habitude, il y a un petit gag après le générique. Ne le manquez pas. J'espère que ma petite mésaventure vous amusera davantage que moi, ça m'a amusé parce que de vous amourner très sincèrement, c'est pas très bon pour le sommeil de croire que quelqu'un vous en veut à ce point-là. Merci à Inconi, notre partenaire du jour qui vous aide à prendre soin de votre vie privée. Vous pouvez avoir accès à 60% de réduction en utilisant le code de réduction tricotine comme je vous le disais tout à l'heure. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez regarder ma vidéo précédente sur le jeune couple qui a fait une fausse alerte terroriste car il craignait de rater leur train. Elle est ici ou une autre vidéo de... Vous avez le droit. Et au lieu de glisser cette enveloppe dans ma propre boîte... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501